Hey ! Bonjour Youtube, j'espère que vous allez bien ! Je sais pas si vous vous rappelez, on avait fait une vidéo sur la chaîne où on avait réagi à des couples qui se revoient après une rupture. Genre ils se revoyaient des années après, ils se disaient des vérités. Déjà la vidéo était trop stylée, en plus c'était à la fois drôle, touchant, enfin bref il y avait de tout, c'était vraiment trop cool. C'était une vidéo de la chaîne de Tataki et ils nous ont écrit aujourd'hui sur Insta pour nous dire qu'ils avaient sorti un deuxième épisode et qu'ils nous invitaient à faire un react dessus donc ça avec grand plaisir, une vidéo gratuite pour Youtube, j'espère que ça vous plaira. Bah c'est parti en fait ! Ciao tout le monde, c'est Mélissa. Ciao Mélissa, maintenant je sais, je m'étais fait le premier épisode qu'on avait fait ensemble, je m'étais fait engueuler par toute la commu suisse qui me disait en Suisse ciao ça veut dire bonjour ou je sais pas quoi, c'était, je crois qu'il m'avait dit ça, qu'en Suisse il disait ciao pour dire bonjour. C'était en Suisse ou en Italie ? Merde, ah bah je vais me refaire engueuler dans les commentaires, putain fais chier. Mais bref, ciao ça veut dire bonjour, on dit tous ciao à Mélissa s'il vous plaît. Allez, en Italie, mais il y avait pas un truc en Suisse aussi, bref, Italie, Italie, ok. Ciao Mélissa, elle est sûrement italienne hein. J'ai mis le pire arrêt sur l'image la pauvre. Ciao tout le monde, c'est Mélissa, est-ce que vous vous rappelez de cet épisode ? Je voulais pas que tu vois d'autres personnes, je voulais que tu penses qu'à moi. Je pouvais pas te pardonner. Quand je disais c'est moi, j'avais besoin de réaction en retour, tu vois. Bah c'est la plus belle histoire que j'ai eu. Oui, on s'en rappelle Tataki, vous aussi vous en rappelez ou pas ? C'était horrible, de quoi c'était horrible Lolo, l'épisode tu parles ? L'épisode il était trop bien hein. Moi vraiment j'avais trop kiffé. Oui, on s'en rappelle, vas-y tout le monde répond à question de Mélissa dans le chat, c'est ça le jeu. Le mec était au bout de sa vie. En vrai de vrai c'était triste, mais c'était quand même cool à voir. Genre c'était triste mais c'était sympa, rappelez-vous. Moi je trouve qu'on avait passé un bon moment. Et en vrai j'ai hâte de revoir les nouveaux couples, voir ce qu'ils vont se dire et tout ça. Cette vidéo, on avait réuni des ex pour parler de leur rupture amoureuse, de l'impact que ça pouvait avoir sur eux. Yo Linka ! Merci Jochi, merci beaucoup pour les 11 mois. On a réuni des ex pour parler de leur rupture amoureuse, de l'impact que ça pouvait avoir sur eux, et si c'était vraiment possible de passer à autre chose. A l'époque vous aviez grave kiffé cette vidéo, vous nous avez même demandé en commentaire de refaire une. Et du coup... En fait, moi en vrai de vrai j'ai envie qu'il y ait des vidéos de ça tout le temps. Genre ça devrait être un truc régulier sur leur chaîne. Parce que je trouve que c'est hyper intéressant, et en vrai de vrai t'as forcément envie de cliquer. Genre je sais pas ce que vous en dites, mais c'est vraiment... L'idée du concept, c'est trop un banger. Parce qu'on a quasiment tous été déjà concernés par des ruptures ou des trucs comme ça. Et tu sais à chaque fois tu restes... Enfin je sais pas si vous c'est toujours comme ça, mais moi j'ai toujours eu cette curiosité. Pas en mode... Pas en mode curiosité massène tu vois, mais genre en mode... Curieuse de savoir, même ne serait-ce que... Qu'est-ce qu'ils sont devenus tous ? Genre les gens avec qui j'ai eu des relations dans ma vie. Qu'est-ce qu'ils deviennent dans leur vie tu vois ? Genre ça, ça vous intrigue pas en vrai ? Oh j'ai souhaité. La voix elle va couper au milieu tellement elle va en avoir marre. Je vais te le dire, tu vas voir ça va le scouper. Ok merci ça c'est coupé. J'ai cru qu'on s'en sortirait jamais. J'ai cru qu'on s'en sortirait jamais. Et euh... Comment ? Ah bien joué. Putain mes modos je les aime trop. Les modos je les aime trop. Mais bref tu vois petite curiosité juste de savoir qui est devenu quoi, qu'est-ce qui se passe et tout. Et en vrai ça, ça répond un peu à la question je trouve. C'est... Forcément t'as envie de cliquer parce que tu te dis mais qu'est-ce qu'il va se passer ? Je trouve vraiment que ça intrigue de ouf. Qui a pris la décision de se séparer ? C'est moi. Euh il m'a trompé. Trois mois avant notre rupture du coup. Je me sentais pas bien et c'était mon corps qui me disait que j'étais plus dans une relation qu'il me respectait. Ohlalala il va avoir de l'ambiance là. Putain dire ça. Dire ça pleine face à quelqu'un là. Il va se dire... Là tu rentres chez toi c'est la grosse remise en question. Ouais là c'est un giga ouf là. Tu dis mais attends qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que... qu'est-ce que j'ai fait ? C'est quoi cette merde là ? Dans ce deuxième épisode on a réuni trois nouveaux duodecks. Trois nouvelles histoires. Et pour mieux comprendre un petit peu leur situation... Ouah mais attends il y a des relations vraiment longues là je viens de capter. Six ans de relations les derniers là. On a réuni trois nouveaux duodecks. Trois nouvelles histoires. Un an et demi. Un an. Six ans. Et pour mieux comprendre un petit peu leur situation on a commencé par quelques questions. Vous avez rompu il y a combien de temps ? Il y a bientôt deux ans. Il y a un peu plus de deux ans et demi. Il y a un mois. Tu dirais qu'il... Ouah putain alors attends... Encore quand ça fait deux ans. Tu sais il y a prescription je pense que tu peux parler sereinement et tout. Un mois. Venir pleine face. Un mois après. Un mois c'est giga courant. Je me verrais pas du tout faire ça un mois après. Tu peux mettre la vidéo plus fort. Non c'est déjà à fond. Faut faire avec. Un mois c'est vraiment vraiment chaud. Un mois t'as pas de recul. Mais non mais un mois c'est... Genre venir et dire pleine face tout ce que t'as à dire à quelqu'un un mois après seulement. Je trouve que c'est giga ballsy hein. C'est giga bizarre. Déjà vous une émission comme ça vous le feriez ou pas ? Genre en vrai moi j'aurais un peu de mal ça me mettrait mal à l'oeil. Enfin si on enlève juste l'aspect parler devant tout le monde parce que là déjà t'exposes ta vie privée à tout le monde. C'est un peu bizarre mais j'aurais même pas les couilles moi je pense. Je pense vraiment pas que j'aurais les couilles. Présenté quoi pour toi ? Ouah. Je pense que c'était mon premier vrai amour. Un peu le cliché du petit ami où tu sors, tu fais tout avec lui et dès que c'est avec lui c'est toujours mieux tu sais. Notre premier rendez-vous c'était sur Valorant. Elle était pleine de vie et euh... Non 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 en vrai c'était un peu ma moine. J'ai jamais... j'ai jamais compris. Cette expression elle était pleine de vie genre j'ai jamais capté. J'ai jamais capté je trouve que c'est le pire compliment qui existe. T'es plein de vie. Ouais bah elle est comme quelqu'un de vivant quoi. Vraiment je comprends pas l'expression. Parce qu'on passait vraiment beaucoup de temps ensemble. Genre là je sais pas trop comment je vais faire tu vois. Genre je vais me sentir un peu seul. C'est eux ou ça fait un mois les gars ? Je me rappelle plus. C'était eux ou ça faisait un mois qu'ils étaient plus ensemble ? Je pense que oui. Je pense que oui. Parce que là ils parlaient encore en mode euh... Là ça va être compliqué je sais pas comment ça va... Je sais pas comment... Enfin tu vois ça sentait que c'était vraiment jeune genre. Moi il était très important parce que j'avais des problèmes de santé justement. Et c'était un peu une personne de soutien pour moi avec qui je pouvais penser un peu à autre chose que juste euh... Ces problèmes là qui me faisaient manquer les cours. Qui m'ont fait perdre énormément d'amis. Ça a été assez difficile après du coup euh... De continuer sans lui. Je pense qu'Amézy c'était vraiment la personne à qui je disais vraiment tout. On avait vraiment beaucoup de projets ensemble. Pour moi c'était la femme de ma vie en fait. Je me voyais déjà bah ouais genre marier avec elle. Puis même notre entourage commençait déjà à se projeter là-dessus. C'est aussi pour ça que la rupture c'était pas facile que pour nous. Aïe 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 aïe. Ça c'est des trucs. En vrai t'y penses pas trop. Mais quand tu commences... Enfin quand t'es dans une relation qui dure longtemps. Pour finir t'es autant proche de la... Comment ? Proche de ta chérie pour finir ou de ton chéri. Que de la famille. Et genre les ruptures c'est doublement dur. Parce que déjà tu dois dire à la personne avec qui t'étais que tu devais te séparer. Après il faut en parler à tes euh... Il faut en parler aux beaux-parents. Il faut leur dire au revoir. Après dire au revoir aux frères et sœurs s'il y en a. Enfin tu vois genre ça... C'est... C'est doublement dur genre. Qui a pris la décision de se séparer ? C'est moi. Elle. Elle par message. C'est moi. Non. Non. Interdit. Interdit. Sauf si c'est une relation à distance. Et là bah t'as pas... T'as pas 36 solutions si tu te vois tous les 6 mois. Bah oui tu fais pas. Mais par message non c'est pas beau là. Là c'est un non. Tu dirais que c'était quoi la cause de votre rupture ? On arrivait dans une phase où on avait plus à se comprendre. Les mêmes disputes revenaient et puis je... J'avais plus trop quoi faire. Et je pense qu'on est arrivé à un moment donné. On est arrivé à un épuisement les deux. Du coup j'ai pensé que c'était mieux d'en arrêter là. Pour faire en sorte qu'on se détruise pas et qu'on se déteste. C'était... Son addiction là. Ils l'ont coupé là. Il voulait dire qu'on se déteste pas. Et ça a lâché un et qu'on se déteste. Mais attends pourquoi j'ai mis les sous titres moi ? Il a lâché... Elle pourra s'assurer qu'on se déteste. Hop. Là. Pour faire en sorte qu'on se détruise pas et qu'on se déteste. C'était... Il se dit attends ça rendrait mieux là s'il disait qu'on allait se détester et tout. Ça va faire plus d'audimat là. T'as t'inquié vous avez coupé. Je suis sûr qu'il voulait dire qu'on se déteste pas. J'en suis sûr et certain. Non. En addiction à la weed. Qui commençait à prendre beaucoup trop de place dans sa vie. Ça se voit qu'il est gentil. Et ça commence à devenir trop lourd pour moi de porter un peu ce poids là. D'avoir quelqu'un qui allait toujours pas bien. Et puis qui était jamais vraiment complètement avec moi quoi. Ah merde il était déprimé. Il passait sa vie à se défoncer en gros. C'est ça qu'elle est en train de dire ? C'est lui qui était accro à la weed. C'était pas elle. On est d'accord ? Il m'a trompé. Trois mois avant notre rupture du coup. Je pense que c'est... Alors là par contre. Je me permets. Je me permets. T'as le droit de finir une relation par message. T'as le droit. T'as le droit. C'est autorisé. J'avais pas capté que c'était le même couple. C'est autorisé. Tu trompes. Alors là. Moi c'est fini. T'as même pas besoin de lui dire. T'as même pas besoin de lui dire. Juste tu le recalcules plus jamais. Voilà. C'est bon. C'est autorisé. C'est autorisé. Elle a le droit de le larguer par message. Elle a même le droit de juste le larguer en lui faisant un doigt. Ça m'a vraiment brisé la personne que j'étais. Ça m'a brisé ma confiance en moi. J'ai fait un burn out à l'école. J'ai failli rater mon année à cause de ça. Vu que ça fait pas très longtemps que vous êtes séparés. Pour toi c'est une rupture ou c'est une pause ? J'aime pas trop le mot rupture. On s'aime encore malgré tout. Pour moi c'est plus une pause quand même. Ah ! Alors attends 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 attends. Là il y a peut-être un monde où pendant l'émission ils se remettent ensemble. On recolle pas les pots cassés. On recolle pas les pots cassés. Je suis formel. Si on doit donner un mot là maintenant c'est une rupture. Salut. Ah non c'est trop bizarre. La première seconde ça me cringe à chaque fois. Hello. Salut. Salut. Ça m'attend. Je m'imagine elle en place et ça me mettrait trop mal genre. C'est une rupture. Moi une fois dans ma vie j'ai été confronté à une ex. Parce que moi je suis de la team. Quand t'es séparé avec quelqu'un je le revois plus jamais de ma vie. Je suis dans cette team là perso. On est plus ensemble mais on est plus ensemble pour toujours. Genre c'est fini. Une seule fois j'ai croisé une ex à moi dans le bus. J'étais trop mal les gars. J'ai été trop mal. Je l'ai vu de loin. J'ai vu qu'elle m'avait vu. J'ai fait genre je l'avais pas vu. Je savais pas comment faire. J'étais en panique et tout. J'avais juste tout sauf envie de lui parler. Je suis rentré dans le bus. Normalement tu sais tu rentres. Tu marches. Tu vas au fond du bus. Moi je suis rentré. J'étais comme ça. Je marchais de dos et tout pour aller vers le tri. Je vais faire genre j'avais rien vu et tout. Alors que je savais très bien qu'on avait croisé nos regards. Je voulais pas. Genre j'avais pas envie. Yo. Salut. Plus le Pikachu. Ça va ? Ça va. C'est le malaise là. Il a essayé de briser la glace. Plus le Pikachu. Ah yes on s'en branle. Le pauvre. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre. C'est horrible. Eux ça fait deux ans qu'ils se sont pas vu du coup possiblement. Genre. Selon toi notre relation était-elle toxique ? Sur la fin carrément ouais. Quand on était ensemble ça allait tu vois. Ça se passait bien. Mais dès que tu me parlais par message. T'étais. Alors. Tu m'excuseras d'être en moi. Mais t'étais vraiment une grosse salope. Ah ! Oh putain de merde ! Euuuh. Ok. Ok. Merci Axel. Lui il a pas votre temps. Je sais pas combien de temps vous avez. Mais lui il a pas. Il a moins. Il a moins que ça. T'étais. Alors. Tu m'excuseras d'être en moi. Mais t'étais vraiment une grosse salope. De première catégorie. Je suis désolé. Mais vraiment. Waouh. Waouh waouh waouh. Ça fait euuuh. C'est violent là. C'est violent. Attends je regarde si j'ai encore l'extension pour augmenter le volume. Les gars vous allez m'aimer hein. Vous allez m'aimer. On parlait quand même à une merde. Non c'est vrai. Constamment. Tu sais dans ma tête je me suis dit ouais. Mais c'est moi qui ai commencé à faire du mal. Donc je le mérite. Elle m'en a beaucoup voulu. C'est mieux le son ? C'est mieux le son les amis ? Je pense que oui. Oui merci. Ok. De rien. Waouh comment il a parlé là. Il en avait rien à foutre. Selon toi notre relation était-elle toxique ? Sur la fin carrément ouais. Quand on était ensemble ça allait tu vois. Ça se passait bien. Mais dès que tu me parlais par message. T'étais. Alors tu m'excuseras des termes hein. Mais t'étais vraiment une grosse salope. De première catégorie hein. Mais qu'elle se marre et tout. Prendre sa pleine face comment ça me ferait trop. Trop chier. Excuse moi hein. T'étais une grosse salope. Mais vraiment. Tu me parlais comme à une merde. Non c'est vrai. Ah ça par contre. Ça par contre. En vrai de vrai. Je vais pas. Je dis pas que je comprends la tromperie et tout. Pas du tout. Mais par contre. Parlons sérieusement. Si t'es avec quelqu'un. T'es avec quelqu'un. Qui te rabaisse tout le temps. Qui te parle comme si t'étais une merde et tout. Moi je peux comprendre. En vrai de vrai. Franchement je peux comprendre. Même elle elle dit que c'est vrai. Je peux comprendre que tu te désintéresses de ta relation. Et que t'es. Que t'es envie d'autre chose. Que t'es besoin d'être rassuré ailleurs ou quoi. Après je dis pas qu'il faut le faire. Je pense même que le bon ordre c'est d'abord se séparer. Et après aller vers quelqu'un d'autre. Mais je comprends. Le processus. Genre vraiment. Je capte le truc tu vois. Tu dis mais vas-y. Je plais pas et tout. Et là tu te mets à briller dans les yeux de quelqu'un d'autre. Je comprends que tu te poses des questions en tout cas. Forstamment. Mais tu ronds avant. Oui oui je suis d'accord. Je suis d'accord. Tu quittes avant et tout ça. Le fait de tromper. Enfin je trouve que c'est pas. Ça se pardonne pas. J'ai toujours dit on recolle pas les pots cassés et tout ça. Je dis juste que je comprends. Que quand t'es. Dans une situation qui est négative. Et où la personne en face de toi surtout. Te rabaisse et te fait sentir comme une merde. Je comprends que tu trouves de l'intérêt pour d'autres personnes. Genre que quand. Si jamais tu croises le chemin de quelqu'un. Pour qui t'as l'impression de briller à ses yeux. D'être intéressant à ses yeux et tout ça. Tout ce que t'as pas dans ta relation en fait. Je comprends que tu sois attiré par autre chose. Tu vois c'est ça que je veux dire. Dans ma tête je me suis dit. Ouais mais c'est moi qui ai commencé à faire du mal. Donc je le mérite. Elle m'en a beaucoup voulu. Je lui ai dit que je referais plus de la merde. Et que je pouvais se donner une deuxième chance. Elle a accepté. Le problème c'est que. Elle a vraiment été très très cruelle avec moi après ça. Ah c'est après. Et ouais mais ça du coup ça revient à ce que. Ça revient à ce que je disais avant. C'est pour moi on recolle pas les peaux cassées. Pour de vrai tu vois. Genre. Tu trompes quelqu'un. Le mal est fait. Ça restera toujours dans sa tête. Là t'arrives. Tu dis ouais bah. Vas-y on retente et tout machin. Elle aura toujours dans sa tête. Il a été capable de me tromper une fois. Qu'est-ce qu'il me dit qu'il le refera pas et tout. Tu vois c'est encore autre chose là. Tu comprends. Enfin tu vois. C'est pour ça qu'elle a été cruelle. C'est parce qu'elle a été blessée. C'est normal en fait. Ça reste toujours. Elle m'a beaucoup. Insulté. Elle a beaucoup. Beaucoup rabaissé. Même moi je me supportais plus. Tu sais je me disais mais. Qu'est-ce que je fais. Mais je suis vraiment une grosse connasse là. Ohlala. Toujours me dire que c'était de ta faute. Que si ma vie était. Aussi mal en ce moment. C'était de ta faute. Genre je supportais pas de te voir. Heureux. Tu m'as haï ou. Ouais. J'avais vraiment l'impression que. Tu s'écroulais autour de moi. Tu m'as haï ou. Ouais. Ouais ouais. Le big smile et tout. Ouais je t'ai haï de fou. C'était trop cool. J'étais détesté. Le gros sourire et tout. Toutes les confiances. La pauvre en vrai. Toutes les confiances que j'avais bâties en toi. Toutes les confiances que j'avais bâties en moi. Donc forcément. Tant que j'irais pas mieux. Je t'en voudrais toujours. Et ouais. Ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre. T'as peut-être perdu confiance en toi. La pauvre. Carrément. Je me sens. Incroyablement faible. À chaque fois que je me. Je pense à moi. Et genre que je. Je me dis comment je vais ces temps-ci. J'ai tout le temps l'air fatigué. Je sais pas. Je suis mou quoi. Et je pense que ça vient directement de ça. Et ouais. La relation en elle-même. Il me fait de la peine. Il me fait de la peine. Il me fait de la peine. Voilà. Il me fait de la peine. C'est horrible. Les relations toxiques comme ça. Ou après. Tu restes ensemble. Parce que tu t'aimes dans le fond. Mais t'es là. Se vous chier l'un sur l'autre. Et tout. C'est horrible. Non. Les gars. C'est pas bien. C'est pas bien de tromper. Je suis d'accord et tout ça. Après. Ça reste des humains. Parfois tu fais des erreurs. Même si elles sont graves. Et qu'elles puent la merde. Et voilà. Tu restes un humain. Composé de chair. De sang. Et avec un petit coeur qui bat. Elle était pas toxique. Mais. Le fait. Il se victimise de fou. Mais les gars. Les gars. C'est pas parce que tu fais une connerie. Que derrière. Enfin. Que derrière. Tu mérites tout ce que t'as. C'est pas. Genre. Ok. Tu fais une. Enfin. Pas que tu mérites pas. Mais je sais pas comment expliquer. Genre. Tu restes humain. Tu fais une connerie. Tu fais de la merde. Ok. Et dans ce cas là. Tu aurais dû te séparer. Mais c'est pas parce que t'as fait de la merde une fois. Et que t'as accepté de donner. Enfin. Que vous avez accepté. Dans un comment accord. De. De renouer votre relation. Que du coup. Tu es. Obligé. De subir ta relation. Tu vois. Ça marche pas comme ça. C'est soit les deux acceptent de refaire une relation. Et dans ce cas là. Tu te dis. Bah ok. On fait table rase du passé. On accepte. Ça a été une erreur. J'ai fait de la merde. Stop. On recommence à zéro. On fait notre relation. Mais alors là. Tu la recommences pas. Tu reprends pas la relation. Juste pour aller défoncer l'autre mec. C'est nul quoi. Enfin. Ça reste un humain. Tu vois. C'est soit tu renoues. Et voilà. Et soit tu. Sinon tu renoues pas. Parce que c'est pour revenir tout le temps sur le truc. Et faire du. Faire du mal à l'un qui fait du mal à l'autre. Tu. Tu vas dans le mur pour rien genre. Tu vas dans le mur pour rien. Ça sert à rien. Vous dites aucune pitié. Mais c'est. C'est que vous réfléchissez mal en vrai de vrai. Genre quel intérêt. Quel intérêt de. De se remettre en couple dans ce cas. Aucune pitié. Bah si t'as aucune pitié. Tu dis non. Dans ce cas tu dis non. On se remet pas ensemble. Mais tu te remets pas ensemble. Pour avoir aucune pitié. C'est soit t'as aucune pitié. Et t'arrêtes. Soit tu te remets ensemble. Et tu fais les. Enfin chacun fait les efforts qu'il y a à fournir. Pour que ça. Ça marche. Mais si tu te mets ensemble pour. Pour être sans pitié. C'est que en fait tu y crois pas. Tu vois. Tu le fais pour rien. Moi je trouve que c'est une erreur. En vrai de vrai. Cache des choses. C'était toxique. T'étais plus toi. T'étais une espèce d'ombre. Un peu un fantôme. En retrait. Et ouais. Ça c'est les problèmes de la drogue. Moi j'avais une. J'avais une pote qui. Qui bedavait énormément. Mais vraiment énormément. On parle peut-être de 20 pets par jour. Tu vois. Genre. Elle se fumait un paquet de pets par jour. Et. En vrai de vrai. On voyait au fur et à mesure. C'était. C'était vraiment. C'était l'ombre d'elle même. Pour de vrai. Genre. Genre. Pas façon de parler. Elle était comment. Bah en fait. En fait. Ça lui faisait plus rien. Genre. Ça lui faisait plus rien. Mais elle était devenue quelqu'un d'autre. Genre. T'avais pas l'impression qu'elle était foncedée. Ou quoi. Tu vois. Ce que je veux dire. Mais par contre. Elle était. Beaucoup plus. Calme. Beaucoup plus. Je m'en foutisse. Beaucoup plus. Genre. Elle était devenue une personne. Genre. Vraiment. Elle était devenue une autre personne. Pour de vrai. Genre. Elle était détachée de tout. Voilà. C'était bizarre. C'était bizarre. Elle était pas vide d'émotion. Au contraire. Tu vois. Mais par contre. Elle était éteinte. Ouais. Elle était vraiment éteinte. C'est vraiment le terme. Et moi je fais toujours des efforts avant de te voir. Je fais toujours en sorte d'être. D'être jolie. Pour toujours essayer de te plaire un maximum. Et j'arrivais plus après à te voir comme je te voyais au début. Tu dirais que t'avais une addiction ? Pendant la deuxième partie de notre relation un peu ouais. C'est juste que moi-même ça me dérangeait pas plus que ça. Tu lui cachais des fois que tu fumais ? Souvent. C'est comme si en fait je cachais les choses parce que j'avais peur de ta réaction ou j'avais peur de ce que tu pouvais penser. Mais au final ne pas le dire. Attends. Désolé t'as attaqué mais là j'ai le soleil en pleine gueule. J'en ai plein le cul. Deux secondes t'as attaqué j'arrive. Hop. Hop. Est-ce que là je suis à l'ombre ? Re les amis. Re. Ah oui c'est bon. Oh là là putain j'en pouvais plus là. Dire ça a juste fait que quand tu l'as su tu l'as encore plus mal pris. Pendant trois semaines de suite j'avais pas pu aller en cours parce que je me sentais pas bien et c'était mon corps qui me disait que j'étais plus dans une relation qui me respectait. Je me dis ah mais c'est pour ça c'est mon corps qui me dit il faut partir maintenant. Concrètement il s'est passé quoi le jour de la séparation ? En fait genre toi tu m'as envoyé le message en mode c'est bon j'en ai marre j'arrête et moi j'étais en mode enfin. J'avais presque l'impression qu'on se quittait ensemble parce que j'étais vraiment en mode oui je suis d'accord avec toi en fait. Je suis fatigué moi aussi. J'en peux plus. Ouais bah tu vois c'est ce qu'on disait en fait. C'est ce qu'on disait. En fait tu te détruis quoi. Tu renoues enfin tu fais en sorte que ton couple il se rattache mais pour finir tu... Il y a tellement de mal qui a été fait que c'est irratrapable et tu te... Bah tu te... Tu te nuis en fait. Tu te nuis. Et du coup bah forcément t'es soulagé quand ça s'arrête parce que c'est... On est pas fait pour s'en prendre plein la gueule à longueur de journée quoi. Ah. Elle a son caractère hein. Yassémine tu veux un peu... Il a demandé quoi ? Ah c'était quoi la question ? Elle a son caractère hein. Ah oui il s'est passé quoi le jour de la séparation j'avais oublié. J'en peux plus. Ah. Elle a son caractère hein. Yassémine tu veux un peu développer ? Euh ouais moi j'étais pas contente hein. Ouais ça a pas pu... On a pas pu vraiment avoir une compensation constructive parce qu'une fois que j'ai dit ça bah... C'est vite devenu tendu. Lui il était dans une association étudiante qui lui prenait énormément de temps. J'avais l'impression qu'il avait changé de personnalité une fois qu'il était rentré euh... Dans cette association. Ah. Du coup euh... Moi j'avais l'impression de ne pas reconnaître... Après c'est pas forcément une impression. En fait là il y a aussi un truc euh... Je sais pas quel âge j'avais mais là ils ont l'air... Je l'aime. Je pense qu'ils ont genre 27 ans, 26 ans euh... Un truc comme ça. Genre si ils ont été ensemble euh... 6 ans ils ont... Ça veut dire qu'ils étaient ensemble à 20 ans euh... Faut aussi accepter que parfois tu grandis pas de la même manière hein. Moi je prends... La personne que j'étais à 20 ans et la personne que je suis aujourd'hui à 30 ans, ça a rien à voir tu vois. Et euh... J'ai évolué dans... Dans le bon sens pour ma chérie et ma chérie a évolué dans le bon sens pour moi. Du coup bah ça... Ça a fait qu'on était toujours bien ensemble et que ça s'est bien passé. Mais après ça arrive forcément que deux personnes grandissent différemment et euh... Et euh... Et euh... Et soit euh... Comment ? Et du coup bah se conviennent plus tu vois. Parce que t'es plus la même personne et t'évolues tu vois. Je trouve hein. Avant 20 ans même ils se sont pas vus pendant 2 ans. Ah oui exact. C'est vrai c'est vrai. Forcément de 18 ans à 25 ans ou 24 ans tu vois. T'évolues de fou. En plus c'est des années où tu... T'évolues énormément tu vois. Donc euh... Je sais pas ça me... Ça me choque pas trop. Personne avec qui j'étais initialement. Et... Et je pense que ça aussi ça crée une frustration en moi euh... En fait j'ai eu vraiment de mal à... A juste accepter que notre relation c'était plus ta priorité. Et du coup pour moi euh... C'était très difficile à... A comprendre et à digérer tout ça. Ah là là... Allez l'air aux yeux... Aux yeux... Non non non. Arrête j'aime pas voir les gens qui pleurent ça va me faire euh... Ça va me faire être mal. J'étais hyper en colère contre euh... Contre ça en fait. Ouais j'ai senti que... Elle dépendait un peu trop... Plus petit que 3. Merci beaucoup plus petit que 3 à toi aussi. Plus petit que 3. Plus petit que 3 à toi aussi. De s'en rendre compte et de... D'oser euh... Bah d'oser euh... D'oser euh... D'oser séparer tu vois. Y'a aussi plein de gens qui restent ensemble juste par... Par habitude parce qu'ils sont... Enfin tu vois ils ont l'habitude de leur relation et ils arrivent pas euh... Ils ont même pas le courage de passer à autre chose et du coup bah bah ils la subissent à vie. Faut... C'est pas plus mal en vrai d'être euh... D'être euh... D'être réaliste et lucide sur ta relation et de savoir euh... Savoir euh... Qu'en l'arrêter tu vois. S'il y a besoin de l'arrêter c'est pas si mal en vrai. Je pense que c'est toi. Mais je pense que c'est moi. Ouais. Parce que bah... Toi tu t'as pu un peu plus t'y préparer disons. Là c'était qui a le plus souffert... Qui a le plus souffert après la rupture. Je pense que euh... Qui a le plus souffert après la rupture. Ok moi j'avais pas entendu. Mais je pense que c'est moi. Ouais. Parce que bah... Toi tu t'as pu un peu plus t'y préparer disons. Et moi ça m'a un petit peu tombé dessus. Enfin surtout quand on s'était vu la veille j'avais l'impression que ça allait bien. J'ai quand même éprouvé beaucoup de... De sentiments assez contradictoires. Ça c'est le pire truc hein. C'est vraiment le pire truc. Quand tu te vois. Tu vois l'autre. T'as l'impression que tout est ok. Et le lendemain tu te fais plaquer. C'est vraiment la pire sensation. Je vous avais raconté déjà moi le coup du bracelet. Ça je vous jure moi ça m'a traumatisé hein. Mais genre ça m'a traumatisé pour de vrai. Enfin pas façon de parler tu vois. Pas façon de parler. Moi ma chérie d'époque elle était revenue de vacances. Elle m'avait offert un bracelet. Elle m'a quitté le jour. Elle m'a offert le bracelet genre. Moi tiens je t'ai appris un cadeau et tout mon chéri. Et euh... Ah au fait on se sépare. Genre c'était vraiment comme ça genre. C'était vraiment comme ça. Merci Coco pour le prime. Franchement c'est horrible. Tu te dis mais attends mais ça tombe sur la gueule. Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ce bordel genre ? Colère. Peut-être de la tristesse. Ça m'a fait... Ça m'a fait avancer quand même. Après coup là ça fait deux ans et demi que je me recentre beaucoup plus sur moi-même. Et puis je m'écoute plus. Et avant que les autres m'acceptent et disons j'aimerais m'accepter moi-même. Ouais c'est le plus important André ça. Merci Coco. C'est plus moi. T'arrivais gentiment à avancer plus dans ta vie. Tu devais l'accepter même si c'était dur pour moi. J'ai passé de nombreux coups de fil à des potes. Merci à toutes les personnes qui m'ont écouté et m'ont supporté pendant cette période-là. Mais ouais c'était... C'était pas évident. Bah c'est jamais facile hein. Mais mec ça doit être trop dur d'écouter ça genre. Là tu te mets dans le cas où ils sont tous les deux célibataires. Ils sont en face. Et ça te dit ouais j'ai jamais oublié. J'ai ceci j'ai cela. Regarde sa petite tête. Regarde sa petite tête mais moi j'ai envie de me remettre en couple avec lui. C'est trop dur. T'as déjà eu des sentiments et tout. C'est trop dur genre. C'est trop dur faire une émission comme ça. T'as eu des sentiments. C'est une personne que t'as aimé. T'es là en face et il te sort ouais j'ai gardé tes colliers. Je me rappelle de tout. Je rappelle des bons moments et tout. C'est horrible en vrai. Il est trop chou. T'as gardé des souvenirs ou pas ? Oui j'ai tout gardé. Autant que ce soit dans mes souvenirs dans ma tête que dans les souvenirs plus matériels. Comme le t-shirt que tu m'as offert. Moi je trouve qu'il n'y a rien à jeter quoi. J'aime pas jeter des trucs. Je trouve que c'est dommage. Ouais elle stocke tout là. C'est une antiquaire à ce moment là. J'ai gardé quelques objets particuliers. Un collier et une bague. C'est un peu des promesses. Allez-y maintenant mes promesses. Oh 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 ! Les scooters là. Les motocross, les mobilettes. Ça fait trop de bruit. J'ai même pas entendu ce qu'ils ont dit. Oh. C'est comme le t-shirt que tu m'as offert. Moi je trouve qu'il n'y a rien à jeter quoi. J'aime pas jeter des trucs. Je trouve que c'est dommage. Ouais elle stocke tout là. C'est une antiquaire à ce moment là. J'ai gardé quelques objets particuliers. Un collier et une bague. C'est un peu des promesses. Amézy m'a fait une promesse symbolique de m'épouser un jour. Et du coup bah cette bague elle est toujours à la maison. Mais je la porte plus depuis. Bah oui ouais tu m'aimes. Ouais ouais bizarre. C'est pas trop surprenant en fait là. C'est pas trop surprenant. Merci Phil pour les trois mois. Qui a eu le plus de peine à couper les ponts ? Toi ou moi ? J'irais moi à nouveau. Genre ça se voit qu'elle a reçu 17 messages. Je pense hein. Peut-être même 18. Par jour hein j'entends. Par jour. Merci de la capuche merci beaucoup. Merci encore Phil. Regardez sa tête. Ouais je pense toi. Toi ou moi ? T'es bégé. J'irais moi à nouveau. Le petit sourire veut tout dire. Toi je voulais continuer la relation. Toi tu voulais plus. J'ai essayé de le sortir de cette situation un peu comme j'ai pu. J'ai beaucoup fait avec sa mère aussi. De le sortir justement de cette situation compliquée. Je me suis dit justement en te quittant qu'il fallait surtout pas que je te réécrive. Ou que je revienne vers toi ou quoi que ce soit. Pour justement éviter ben. Moi je trouve important de garder parce que c'est ton passé. Putain moi je suis vraiment de la team mais j'efface tout moi. J'efface tout. Genre là demain demain comment ma meuf me dit ouais bah c'est fini je veux qu'on se sépare. Je supprime tout mais tout 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 tout. C'est là c'est poubelle c'est poubelle brûle tout. Je veux plus rien je veux plus aucun souvenir rien du tout genre. Sport et puis je me suis sentie aussi très égoïste de me dire ah moi je vais pas bien donc il faut que je le quitte pour me sentir mieux. Et j'ai trouvé vraiment horrible de te laisser comme ça dans cette situation. C'est pas égoïste c'est pas égoïste et c'est pas horrible les gars moi je suis je suis formel après une étude de la vie après une étude de la vie je pense qu'il faut vivre pour soi. Voilà je vous le dis honnêtement vivez pas pour vos proches vivez pas pour vos parents vivez pas pour votre famille pour vos vos chéris pour vos trucs vivez pour vous parce que ça vous appartient et gâcher sa vie pour faire plaisir à d'autres gens c'est pas intelligent c'est pas intelligent pour deux raisons non seulement parce que du coup tu passes à côté de ta vie mais en plus de ça en plus de ça c'est pour faire plaisir à quelqu'un qui peut-être lui ne gâcherait pas sa vie pour toi genre donc il faut toujours s'écouter genre moi je pense vraiment qu'il faut s'écouter et savoir vivre pour soi savoir se dire ben ça c'est bon pour moi c'est pas bon pour moi et faire ce qu'il faut. pour se respecter soi quoi en gros non t'étais très sale j'ai l'impression ouais je m'en suis énormément. Même si ça fait mal au coeur de laisser des gens seuls comme elle est en train de dire. Aujourd'hui il y a une ambiguïté entre nous. Ambiguïté dans quel sens en fait ? Genre c'est pas clair. C'est vrai que la carte est pas claire. Non c'est nous qui sont pas clairs. Pour vous c'est une rupture ou c'est une pause ? On s'était mis d'accord sur une pause. Ouais mais on va plus être en contact pendant un moment donc pour moi c'est une rupture. Mais tu te rends compte quand même ça fait plusieurs jours qu'on parle de pause tu vois et genre au studio tu me dis protein Leadership. En fait j'ai pas cette optique de rrrrr. Aïe 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 aïe. Après en vrai vaut mieux ça. S'ils sont là ils se descendent les uns les autres et tout. Ben y a un moment, voilà votre relation elle est toxique les gars, elle est toxique. Même si ça fait mal, il faut l'accepter pour moi Tu poses parce que éventuellement je vais t'attendre Au final tu vas partir autre part Et moi je serais là comme une conne à t'avoir attendu Mais c'est dur C'était trop bizarre pour rien Toi aussi t'es bizarre aussi Tu te trompes en n'importe comment Ça vaut toutes les tartelettes du monde Ah Ah oui On est sur toutes les tartelettes du monde là Oh putain faut que je dise merci à tout le monde un par un Merci beaucoup Thomas Merci du fond du coeur et bienvenue Margoul, Pauline, ouais ouais Faut que je crie j'avais oublié Lo, Océane, Monkey de Cyprien, vas-y vas-y Louis, Claroche Noiseau-Cœur, bienvenue à tous Merci pour le soutien C'est bon j'ai crié c'est bon C'est bon cela comme de fou Merci dans mes... Ah Ah oui d'accord on n'a pas le temps là Bienvenue à tous, merci Thomas Du fond du cul, bienvenue à Pluto Underwatch, Phil, Chloé Eguine, Caroline Tsukiyo, Ghost Girl Ta sœur Oh dis donc Bienvenue à tous Merci énormément Ah Merci beaucoup Oh non il faut toujours dire ça grimpe ce dos Pourquoi j'ai dit Merci Thomas putain du fond du cul c'est trop gentil Merci mon vieux bébé Vraiment merci énormément c'est adorable C'est trop sympa Merci beaucoup Bienvenue à... Thibaut Sky Tomix Non j'ai la flemme Pacha, Anaïs, Opaque, Floride, Méal Mélanie, Shaker, Léa Iria, Ploch, Yosh DJ, Café Olé, Drum Drum pardon Dum, Grenier Ice, Ghost Xeli, Sof Tsiphani, Max Mille, Clara Gamer The Life Hello Inès Kass Bas Jez Tom Florette Marina Gaptaf Toi de sa merde à combien ? Chloé Jeanne Tag Naktagwan TL Mr Mademoiselle Mal Alona Willy Léane Am Bayou Emile Et Olzoué Oh non Arrêtez Arrêtez Merci pour les sèvres Putain Kali Brooks Mick Ultra Koma Mister Léo Tess Grim Poussin Jack Hilo Legend Non Non Stop Stop Legend Essie Nord Essay Blue Jojo C'est balai Merci beaucoup C'est fini Dites moi que c'est fini Kera Lou Le brodeck Nekii Truc Dazé Peuf Chesh Qu'est ce qu'il se passe Arrêtez Arrêtez S'il vous plaît Il peut donner de l'argent J'en peux plus Draspuff Shell Jamais dû dire que je faisais ça Venez on arrête à partir d'après Lamia Non mais c'est trop Lamia Train Anto Tona Francky Zub Cecilia Sasuke Laco Je sais pas quoi Oeuf Zekio Didi Dunia Navi Naru Nathan Neso Sengimi Sacha Savo Maclem Petit Lou Zueto Lululilou Mimi Kakatao Inata Jiel Kao Wan Bernarma Gaë Dif Partibouard Pseudo Oriana Edu Tech Kazed Mika Zeld Ialia Louis Mahelfla Anouk Oui Oui Merci Rodilo Pour le prime Merci à tous Merci du fond du coeur Thomas et Valdigo Bande de fous Vous avez complètement craqué C'est bon C'est un pitié Là c'est bon On fait une pause On fait une pause Oh s'il vous plaît Putain on s'approche D'un changement des 5000 subs Là Bordaine de merde Merci Merci What the fuck Les gars je suis devenu millionnaire En une seconde C'est trop la belle vie Merci beaucoup Putain Thomas et Valdigo Bande de fous Merci énormément Vraiment c'est adorable Vous êtes des amours Merci mille fois Merci mille fois Je garde ma place Putain de merde Mais vous avez pas peur vous Je viens de dire 160 Je viens de dire combien ? 160 pseudo je viens de dire Oh la la Merci Je fais une pause Je fais une pause Je fais une pause Allez c'est parti C'est parti On continue le truc Aujourd'hui Y a-t-il une ambiguïté Une ambiguïté J'ai plus parlé J'ai trop parlé Je vais louper mon react À cause de vous Arrête je vois ça Est-ce qu'il y a eu des bails aussi Entre vous après votre rupture ? Ouais un peu après Là il n'y a plus rien Non Ça c'est le pire truc Ça en vrai c'est le pire truc J'aime bien comment elle pose la question Il y a eu des bails un peu Après le Eh Écoute comment elle pose la truc Ça se voit Elle met l'intonation un peu On parle n'importe comment Tu me parles comme si Tu me connaissais pas Je dis mais arrête Je vois ça Est-ce qu'il y a eu des bails aussi Entre vous après votre rupture ? Ouais un peu Après ouais Ouais un peu J'avoue Non mais Bon bah si c'est à cause de moi Je repars Non Fatigo reste Tu seras toujours bienvenue ici Merci mon vieux Merci beaucoup Je pense qu'il y en a Qui seraient pas contre Quoi ? Je sais pas genre J'espère que là Actuellement il n'a pas une chérie Parce que Dire ça comme ça C'est un peu violent Là c'est un peu énervé C'est un peu énervé Est-ce qu'il y a eu des bails aussi Entre vous après votre rupture ? Ouais un peu après Là il n'y a plus rien Non mais Je pense qu'il y en a Qui seraient pas contre Quoi ? Quoi ? Moi plus haut Moi plus haut Demandais mes potes C'est vraiment ça L'intonation là Quoi ? Toi Ah le rire Non mais mec Ça veut tout dire Désolé elle a raison Je pense qu'elle a marqué un but Là Quoi ? C'est pas genre toi Vous avez réussi à passer à autre chose A faire des rencontres Ouais 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 Oh super développé ta réponse T'as allé vite quand même Ah il a effacé son sourire un peu vite là Après quoi ? Une semaine Pardon petit éternuement kawaii Toujours kawaii Toujours kawaii Toujours kawaii Toujours cute Ça veut installer les applis là Faut bien se changer les idées tu vois Ah non mais lui Après il vient de dire c'était une pause Il y a deux fois il était en mode Ah mais j'apprends maintenant que c'est fini Et en fait il vient de lui dire Qu'il était sur les applis Pour changer les idées Quelqu'un mais c'était pas hyper sérieux J'ai pas forcément fait des choses très bien pour moi non plus à ce moment là Un peu le manque d'affection qui vient un peu d'un coup De se dire On arrête on coupe les ponts Et ensuite Bah j'ai commencé à sortir avec quelqu'un Il y a un an et demi Et ça a mis Le pauvre non Non pas lui Pas lui il mérite pas ça Il va être détruit là J'ai mis fin un peu à toute cette année où ça allait pas trop bien quoi Alors moi depuis notre rupture je me suis jamais remis avec quelqu'un J'ai eu des aventures à gauche à droite mais enfin rien de très... vraiment rien de sérieux De base je voulais éviter de me mettre en couple J'avais rencontré une fille super adorable On est resté environ un an et demi ensemble Mais là encore je m'étais mis en couple alors que j'étais pas prêt J'avais pas encore appris à apprécier du temps seul avec moi-même Depuis que j'ai appris à le faire je me sens mieux dans ma vie Et c'est la première fois où j'arrivais à nouveau à dire les yeux dans les yeux à mes amis Que là j'étais heureux Aujourd'hui t'as encore... En vrai c'est important En vrai de vrai ce qu'il dit c'est important Je suis sûr que... Enfin tu sais c'est tout aussi important de donner l'amour à quelqu'un Que de savoir s'en donner à soi-même Vraiment franchement c'est un point hyper important Surtout qu'il y a un peu une pression quand même je trouve de la... J'allais dire de la société C'est vraiment le mec qui fait les vieux discours clichés et tout Mais vous voyez ce que je veux dire T'as un peu la pression de devoir forcément être en couple De devoir fonder une famille De devoir faire ci, devoir faire ça Et on en perd un peu ce côté-là à apprécier d'être seul Mais en vrai c'est dommage Parce que c'est tout aussi important Voir plus même en fait Genre la priorité c'est de s'aimer Vraiment c'est vraiment important Et tu le sens pas comme ça Parce que si t'arrives au repas de famille Et qu'on te dit alors t'as une chérie Et tu dis non bah t'es un peu le weirdo du truc Alors qu'en vrai y'a rien de mal tu vois C'est cool t'être seul Je pense qu'il y aura toujours un peu un petit truc Dans le sens où t'étais mon premier amour Donc c'était quand même quelque chose de hyper important pour moi Attends la question c'est Tu as encore des sentiments amoureux pour moi Elle y a dit y'aura toujours un truc Merci Noah merci beaucoup Bah du coup tout ce qui te choque c'est la chemise du mec Bah elle est moche la chemise du mec là Elle est bizarre un peu sa chemise Moi ce qui me perturbe depuis tout à l'heure Je vous dis la vérité Regarde ce qui me perturbe depuis tout à l'heure C'est qu'il a deux tongs différentes Voilà moi c'est ça qui me perturbe Chacun son truc Chacun son truc Vous c'est la chemise Moi c'est les tongs Aujourd'hui t'as encore des sentiments amoureux pour moi Je pense qu'il y aura toujours un peu un petit truc Dans le sens où t'étais mon premier amour Donc c'était quand même quelque chose de hyper important pour moi Mais je pense pas qu'on peut dire Que ce soit encore de l'amour à ce stade là Je suis contente d'avoir vécu ça avec lui Et je me dis qu'il mérite de trouver quelqu'un Qui sache prendre soin de lui Un peu mieux que ce que moi j'ai fait C'est comme avant Elle est trop mignonne elle Je l'aime trop Elle est trop gentille je trouve Ça se voit qu'elle est gentille Bien sûr y'a toujours quelque chose de spécial Y'a toujours beaucoup d'amour pour toi Putain je parle tellement chinois Il a bégé Et lui il bégaye de ouf Que sa réaction Putain je parle tellement chinois Toujours beaucoup d'amour pour toi Putain je parle tellement chinois On va éconner Ouais je pense toujours un petit peu quand même On s'aime toujours Il faut qu'on prenne des vacances l'un de l'autre C'est ça C'est exactement ça Tu peux lui poser la question à Maisé Oui et toi Yasmine Est-ce que t'as encore des sentiments amoureux ? Amoureux non Il est trop mignon lui aussi Ça se voit c'était tout timide sa question Il est trop chou Je les kiffe trop Remettez-vous tous ensemble par pitié A chaque fois que je vois ça j'ai envie que tout le monde se remette ensemble en fait Est-ce que t'as encore des sentiments amoureux ? Amoureux 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 non On est arrivé à un autre type d'amour Comme un peu Je sais pas La famille Les proches T'es marreuse quoi Même nous on n'y croit pas Attends laisse moi finir En fait j'ai pas envie de revenir là-dedans Il y a trop de souvenirs Et là j'ai pas envie de ça Et en plus je ressens pas ça en fait C'est clair que c'est plus C'est plus pareil qu'avant là Bon on le sent C'est pas toujours facile de se replonger dans les souvenirs De repenser à la rupture D'ailleurs C'est vrai C'est vrai Mélissa ce que tu dis Et t'as bien fait de le dire Le mec c'est vraiment de faire du react pour rien Elle a raison Mélissa vous trouvez pas de chat ? Je trouve qu'elle a vraiment raison Moi j'aurais pas le courage de faire cette émission Toi qui regarde cette vidéo Si là maintenant t'avais ton ex devant toi Tu lui dirais quoi ? Tiens ton bracelet Tu te prends pour qui ? Elle m'offrait un bracelet alors qu'on est plus ensemble C'est n'importe quoi Fais prendre du recul ou quoi ? Voilà ce que je lui dirais Et dans le bus je t'avais vu en fait Voilà je lui dirais ça Mais j'étais de dos exprès Hop ça te fait les pieds là Laisse me répondre en commentaire Ah merde c'est en commentaire qu'il faut le dire Putain Tiens ton bracelet De merde Le commentaire ils m'ont pas comprendre Tiens ton bracelet de merde Et je t'avais vu dans le bus Dans le bus Je me suis mis de dos Exprès Pour pas te regarder Toc Voilà ce que je lui dirais En pleine face Ça lui fera bien les pieds Ça lui fera bien les pieds je vous le dis Pour conclure cette expérience On a proposé à nos trois duos De se laisser un dernier message Avant de se quitter Peut-être que ça sera l'occasion Pour eux d'exprimer des choses Qu'ils ont pas réussi à vivre C'est bien ça C'est bien c'est bien Nouveau concept Évolution du concept Ça j'aime bien Ça j'aime bien Eh Tataki Je peux pas faire mieux Pour la partager Là je suis en train de la vivre Avec 2000 personnes Et après je vais la partager A des millions de personnes Bah il y en aura peut-être Des centaines de milliers seulement Qui le verront Mais C'est déjà énorme Ce que je suis en train de faire Tataki Et surtout vous abonner à Tataki Alors je te donne le message Qui t'a laissé Je n'oublierai pas notre relation Merci pour tout Anaïs Petit Soleil Fais les bons choix Bon bah c'est ce qu'elle a dit C'est ce qu'elle a dit en face La défaite un peu Pour être bien avec toi même Et ne regrette rien Encore une dinguerie vécue à tes côtés C'était une belle aventure Merci pour tout Et bonne route Janom Ça veut dire quoi Janom ? Janom c'est genre Mon sang Ma chair En turc Contente que ça se termine bien Je t'aime Ok Attends Attends quoi merde Attends Elle elle a dit Je t'aime Et lui J'ai un truc Elle a dit ok Attends merde Je m'attends au pire là Ma chair En turc Contente que ça se termine bien Je t'aime Ok Attends je veux savoir Par pitié Attends ça se trouve il a marqué Ça se trouve il a marqué C'est fini et tout genre Ça sent pas bon du tout là Elle y a la chair Je t'aime Et lui Il va lui y acheter Ouais j'ai pas osé de dire Mais vas-y Faut arrêter vraiment Non mais c'est trop grave là C'est trop C'est quoi Il a fait un trait Pas trop déçu ça va Non Je m'attendais à rien Je suis pas déçu Non là faut arrêter Faut arrêter là c'est trop la clim Elle a mis je t'aime Il a fait une barre Il a fait un trait Ohlala Attends mais fais voir sa tête Quand il dit le je t'aime Il a dû se sentir vraiment con Sans ma chair en turc Contente que ça se termine bien Je t'aime Ok non il en a rien à foutre Il en a rien à foutre Merde C'est quoi un petit peu le bilan Que tu tires de cette discussion Ça m'a fait aussi du bien De pouvoir moi discuter avec lui Maintenant que j'arrive venue aussi A m'exprimer sur mes émotions Attends en vrai ça me ferait Mais je devrais pas Mais c'est vraiment un bâtard Il a trompé la meuf Après il se voit en face Il lui dit que c'est mis sur Descité rencontre Et quand il faut laisser un petit mot A la fin il fait un trait Il y en a foutre Le respect il est mort dans le film Il en a rien à foutre Genre Merci Noram pour le sub Le sub de niveau 3 Je te fais une musique Lui il a vraiment un coeur de pierre Je vous le jure c'est mal fit Il en a rien à foutre Merci pour l'un an mon vieux Il sonne faux Parce qu'il y a un bâton de sucette Ça dedans C'est bon là ça ne sature plus là C'est bon là ça ne sature plus là Bah enlève le Regardez mon truc Attendez Attendez Interdit de vomir ok Regardez Il y a un bâton de sucette Et au fond c'est des chewing-gum Et j'ai planté J'ai planté mon bâton de sucette Dedans J'ai planté mon bâton de sucette Dedans pour déconner le chewing-gum Mais ça n'a pas marché Et du coup Il est fossilisé à l'intérieur C'est Excalibur Tous les gens qui rentrent dans mon studio Ils essaient de l'enlever Personne n'a jamais réussi Et ça s'est figé dans le chewing-gum Et le chewing-gum c'est devenu du granit Du coup il sera comme ça pour toujours J'y suis pour rien C'est pas de ma faute C'est une relique Un jour je le ferai gagner Sur un jeu concours tchat J'espère que vous serez nombreux À participer Ça dégoûte de ouf Ça a confirmé des choses Que je pensais Peut-être éclairci Deux trois choses Que j'étais pas sûre Ça libère un petit peu Je pense De se dire Bah cette personne Je lui ai tout dit J'ai plus rien à lui cacher Et puis maintenant Elle sait ce que je pense Et ouais C'est ça La rassure qu'on avait retrouvé Une complicité Je pense quand on vit Des moments comme ça ensemble A chaque fois on se dit Est-ce que c'est vraiment Le dernier moment Qu'on vit ensemble Ça m'a fait du bien De pouvoir lui parler Dans ce cadre Je suis un peu détendu Ça fait du bien quand même Je me sens un peu plus léger Bah ouais parce qu'en vrai Tu dis quand même T'as la personne en face de toi Et tu parles ouvertement Surtout que mine de rien C'est con Mais quand il y a des non-dits Dans le couple Et des trucs comme ça Quand il y a quelqu'un En face de toi Pour poser les questions Bah du coup Tu réponds à la personne Et tu vois Genre Tu vois ce que je veux dire Genre si là Il y avait une ex Et quelqu'un Qui me posait des questions Je répondrai sur ma relation Mais face à l'autre Donc ça permet quand même D'échanger De donner ton avis Et tout tu vois Parce qu'aucun couple C'est un jour posé chez lui Et a dit tiens On se pose des questions Super sérieuses En face à face T'es prêt à faire cette pause Puis la laisser partir On va dire Ouais Ça m'effraie un peu quand même Mais il faut Et vraiment Je le répète Mais T'attaki C'est que des bangers Mais T'attaki Que des bangers Que des gros concepts Et tout ça comme ça C'est hyper intéressant C'est vraiment trop trop cool Faut faire des thérapies de couple Mais plus après 3-4 ans Mais plus après Plus après 3-4 ans De relation Tu parles pour Pour recoller les Les pots cassés Ouais peut-être En vrai oui Peut-être De toute façon Faut faire ce qu'il faut Pour essayer de sauver Pour essayer de sauver le truc C'est En vrai C'est dur C'est des situations compliquées